Tout commence dans le four de mon poêle à bois où je mets mon pot de cire d'abeille à un peu moins de 100 degrés ça fait fondre la cire j'en pèse 50 grammes j'ajoute 250 grammes d'huile d'olive comme la cire a figé je remets au four je pèse 80 grammes d'eau de pluie lorsque la cire a fondu je sors le pot du four et je le couvre bien et maintenant bras nus bracelet c'est terminé je mets une tenue de protection je pèse 35 grammes de soude caustique dehors je mets un peu de soude dans l'eau je remue ça chauffe j'attends que ça devienne tiède une minute ou plus si besoin j'ajoute un peu de soude dans l'eau je remue ça chauffe j'attends que ça devienne tiède je continue comme ça petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soude plus de micro billes de soude dans l'eau et que ce soit tiède pendant ce temps là le mélange de cire et d'huile a un peu refroidi je verse la solution de soude dedans jusqu'à la dernière goutte et je remue avec un fouet trois minutes plus tard c'est devenu plus épais là je sens une bonne odeur de savon cinq minutes plus tard j'obtiens la trace c'est à dire qu'on voit la trace du fouet je verse alors sans attendre dans mes moules des coquilles d'oeufs et une peau d'avocat avec des boucles d'accrochage des savons je mettrai ensuite dans un endroit sec et pas trop froid mes moules remplies je lave seulement ce qui a servi pour la soude deux mois plus tard j'ai inscrit la date sur les coquilles je prélève un peu de savon sur un de ceux qui ont été faits en même temps je fais de l'eau savonneuse avec 1% de savon en masse et je vérifie que le ph n'est pas trop supérieur à celui de l'eau voilà un panier de savon testé prêt à être mis en service maintenant je vais répondre à quelques questions pourquoi dans le four du poêle à bois pour profiter de la chaleur du feu de bois au lieu de consommer du gaz ou de l'électricité pourquoi un peu moins de 100 degrés il faut un peu plus de 60 degrés pour que la cire fonde tant qu'on reste en dessous de 100 degrés ça va si on chauffait trop il y aurait des vapeurs de cire partout et voilà ce qui pourrait arriver image par image avec l'huile aussi si on chauffe trop voilà le résultat surélever le pot est une précaution supplémentaire pour éviter que le fond du pot chauffe trop d'ailleurs quand j'utilisais un bain-marie sur le gaz je surélevais aussi le fond du pot pourquoi utiliser une vieille balance parce que je ne crois que ce que je vois avec elle zéro bug zéro batterie zéro déchetterie pourquoi y a-t-il des noix sur un des plateaux de la balance pour tarer les récipients vides pourquoi peser l'huile par dessus la cire d'abeille à chaque transfert on perd de la matière en pesant d'abord la cire si j'en verse trop je peux en enlever si ensuite je verse trop d'huile je peux en enlever aussi si je versais la cire dans l'huile comment enlever un surplus de cire et pourquoi utiliser de la cire d'abeille pour la bonne odeur qu'elle donne au savon et aussi parce que la trace arrive facilement donc un fouet suffit pour remuer une simple tige en inox peut même suffire dans ce petit pot si on avait besoin d'un mixeur il pourrait finir par chauffer ça m'est arrivé la première fois pourquoi ces récipients ? ils résistent à la soude à des températures de 100 degrés tout ça pour un euro d'occasion chacun voici tout mon matériel dédié à la fabrication de savon je ne l'utilise pas en cuisine pourquoi de l'eau de pluie ? elle contient peu d'éléments susceptibles d'interférer avec la fabrication du savon mis à part chez moi une légère acidité mais parfois j'utilise de l'eau du robinet pourquoi cette tenue de protection ? la manipulation de la soute caustique présente des risques chacun doit donc appliquer au moins ce qui est prescrit dans son cas je suis couverte de la tête aux pieds avec des vêtements en coton épais des gants évidemment des gants qui résistent à la soude et un équipement de protection du visage il y a quelques années je portais des lunettes à la place du masque et dans quelques années il faudra peut-être s'équiper encore plus en tout cas on voit ici l'attaque d'une peau de poulet sur laquelle j'ai mis de la soude et si tu ne veux pas voir ce que ça fait sur un œil ferme les yeux 3 secondes maintenant c'est l'œil d'un poisson pêché la veille pourquoi aller dehors pour dissoudre la soude ? parce qu'il y a des émanations nocives qu'il faut éviter de respirer pourquoi est-ce qu'on ajoute la soude dans l'eau progressivement ? si on ajoutait tout d'un coup ou si on versait l'eau dans la soude ça dégagerait tellement de chaleur qu'on pourrait avoir un brouillard caustique ou même des projections en cas d'ébullition de l'eau pourquoi attendre la dissolution de toutes les micro-billes de soude ? parce qu'elles se dissolvent très mal dans les corps gras pourquoi mélanger des corps gras et une solution de soude ? entre les corps gras et la soude il se produit une réaction chimique appelée saponification qui produit petit à petit un mélange de savon plus du glycérol qui forme du savon glycériné et pourquoi ces quantités ? si on met les corps gras et la soude dans les proportions données par la réaction chimique à la fin, il n'en reste plus si on mettait un excès de soude au départ à la fin, il en resterait dans le savon et l'eau savonneuse aurait un pH trop basique si c'était le cas en pratique ça pourrait révéler une erreur dans les quantités pour éviter ça, on met un excès de corps gras par exemple 5% à la fin, l'excès de corps gras est réparti dans le savon on dit que le savon est surgras et l'eau savonneuse n'a pas un pH trop basique en pratique, je choisis les quantités des corps gras et leur pourcentage en excès des calculateurs de saponification en ligne m'indiquent la quantité de soude et pour l'eau, puisque tout ça se passe dans l'eau un intervalle alors pourquoi 80 grammes d'eau ? si je mets le moins d'eau possible j'obtiens 410 grammes de savon en négligeant les pertes étant donné les coûts, ça fait 7 euros 30 le kilo si je mets plus d'eau, ça coûte 6 euros 70 le kilo mais un savon qui contient plus d'eau ça fond plus vite dans l'eau et ça revient plus cher à l'usage pourquoi des œufs ? aucun moule à stocker jolie forme agréable au toucher et puis les œufs je les utilise et pourquoi la boucle d'accrochage ? pour éviter ça pour qu'il traverse les années comme ce savon de l'époque des ficelles synthétiques pourquoi attendre 2 mois avant d'utiliser le savon ? la réaction chimique de saponification n'est pas terminée lorsqu'on verse dans les moules il reste de la soude et aussi d'ailleurs des corps gras tellement gras que c'est difficile de faire de l'eau savonneuse mais en tout cas le pH est trop basique mais avec le temps et des températures pas trop froides la réaction se termine si bien que le pH diminue et le savon sèche un peu pourquoi laver uniquement ce qui a servi pour la soude et pas le récipient de la saponification ? nettoyer un pot gras et de pH basique ? non merci 2 mois plus tard ou après un passage au four tiède c'est un pot avec du savon j'ajoute de l'eau et le lendemain lessive liquide et nettoyage facile pourquoi verser dans les moules dès qu'on obtient la trace ? plus on attend plus ça épaissit et après des moulages on obtient ça alors pourquoi ne pas attendre que ça devienne carrément pâteux ? on pourrait sculpter les savons ah oui pourquoi pas ? et pourquoi pas de l'eau récupérée dans un bac de rinçage de poterie de l'eau argileuse dehors dans un seul récipient on dissoudrait la soude petit à petit on ajouterait l'huile et on remuerait de temps en temps on sentirait la bonne odeur de savon aussi on y plongerait un disque en bois une fois la trace bien nette quelques jours plus tard et deux mois plus tard on aurait des savons oui pourquoi pas ? après l'usine à gaz après la version simple une version épurée pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt ? et c'est moi qui pose les questions et j'en ai une dernière qu'est-ce qui garantit qu'on va avoir exactement un savon surgras à 5% ? rien le résultat dépend par exemple des pertes lors des transferts du ph de l'eau du calcaire des coquilles des caractéristiques des corps gras des imprécisions des pesées et de l'âge de l'âge du pot de soude oui de l'âge du pot de soude la preuve avec une balance de précision je pèse 10 grammes de soude et j'attends la masse augmente régulièrement du côté de la soude l'aspect change mais si je couvre de temps en temps on voit moins qu'il y a maintenant 10 grammes et 5 décigrammes 5% en plus dans mon pot de soude même chose la masse augmente à chaque fois que je l'ouvre et donc quand je prends 35 grammes dans un vieux pot il n'y a pas que de la soude dans les 35 grammes pour éviter ça un cri de ralliement ramène ta graisse ramène ta graisse de l'inspiration de l'inspiration 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1